Par contre, même si on peut penser que ça va être un petit peu lent dit comme ça, ça reste un jeu qui se finit en quelque chose comme 8-10 heures à peu près, et qui là va être fini en une heure. Donc il y a quand même beaucoup, beaucoup de travail pour accélérer énormément le jeu, surtout qu'Aury a énormément de capacités de mouvements qui vont être énormément exploités pendant tout le speedrun. Je vois que ça commence déjà. Je vais peut-être te laisser présenter les runners. Du coup, tu les connais mieux que moi, je crois. Oui, c'est ça. Du coup, on a Edfield. Donc Edfield, c'est un peu un vétéran. Donc il était déjà un top player sur le premier Aury, et il a explosé complètement la concurrence. Il a failli trouver des nouvelles time saves pour battre ses temps, et qui du coup est arrivé sur Aury 2. Donc sur cette catégorie MQO, qui pareil, il a optimisé à fond, et il a explosé tous les records. Et on a Scarfeld, qui est un runner qui a plusieurs world records sur les catégories no OB du jeu, et dont le world record de cette catégorie-là. Exactement, il y a récemment en plus, je crois, le world record. Je ne me rappelle plus exactement, mais c'est il y a quelques mois. C'est assez récent. Là, je vois, il y a un mois apparemment, environ, Scarfeld, le world record, donc ça va. Du coup, même si on pourrait penser que Scarfeld est favori, c'est quand même une différence de 5 secondes entre les deux runners, donc c'est vraiment risible. Ça se joue dans un autre short de torche, comme on dit. C'est ça. Et donc là, on peut voir un premier skip, on utilise la torche, qui va en fait nous permettre de planer pour passer au-dessus d'un gap, qui nous permet de skipper toute une arène. Et là, un petit wall jump très précis pour récupérer la keystone, qu'ils ont réussi tous les deux du premier coup. C'est super bien joué à eux deux. C'est même très bien fait, même la sortie avec les ronds, parce que là, ils ont fait un petit damage boost subi d'un coup avec la torche. Le coup permet justement d'empêcher Ory de reculer, parce que quand on se prend des dégâts, forcément on recule en même temps. Donc il fallait absolument qu'il reste collé à la ronce pour pouvoir traverser. Là, petit passage obligatoire pour récupérer le deuxième morceau de clé. Alors en parlant PNG, c'est quelque chose qui a été voulu par les devs de Ory 2, et ils ont voulu rajouter un peu plus de vie dans ce jeu-là par rapport au premier, et donc ils ont rajouté plusieurs personnages non jouables qui vont nous aider dans notre quête. Et alors qu'on est en train d'arriver vers le premier boss du jeu déjà, qui sert de tutoriel pour le combat du jeu, vu que contrairement à Ory 1, Ory 2 est vachement plus basé sur les combats. Ah, des belles phases de combat de boss, assez épiques aussi. Bon après, il y a quatre zones principales, je crois qu'il y a deux combats de boss. Oui, il y a deux gros boss, et ensuite il y a trois boss plus optionnels qu'on verra au cours de la run. Donc là, ce boss, on va lui faire des coups de torche vers le haut, qu'on va spammer parce que c'est super rapide, pour le tuer rapidement. Vous avez remarqué qu'on n'a pas vidé sa part de vie, c'est un boss qui s'enfuit. Oui, et dans l'histoire, il est censé revenir un petit moment, mais on ne va pas vraiment s'en rendre compte, je pense, dans le speedrun. Et là, on est en train d'aller vers notre première compétence permanente, parce qu'on a perdu la torche ici, c'est l'épée. Donc l'épée, c'est quelque chose d'assez important pour faire des dégâts, mais c'est aussi super utile pour les mouvements. On va pouvoir l'utiliser un peu comme la torche pour planer dans les airs, mais en plus, ça va vachement bien se synchroniser avec d'autres capacités de mouvement, vu que quand on tape un ennemi avec l'épée, et en fait, on va récupérer le double saut et le dash qu'on récupérera un peu plus tard dans la run. Il sert aussi pour temporiser certains sauts dans les airs par les runners. Tout à fait, oui. Et gagner également un petit peu de hauteur. On peut faire un petit coup vers le haut pour gagner un tout petit peu de hauteur qui permet de passer des sauts de justesse. Et on peut également faire un pogo sur les ennemis, donc un coup d'épée vers le bas, ce qui va nous faire rebondir sur l'ennemi. Ce qui va être utilisé dans pas très longtemps, alors qu'on est en train d'arriver à la capacité de double saut. Donc là, on peut voir très clairement le coup d'épée vers le haut qui fait gagner de la hauteur. Et qui nous a permis de skipper une autre arène. Exactement. Du coup, Edfield qui arrive en premier au double saut, on va aller récupérer également une shard qui est juste au-dessus de l'arbre. Donc les shards, en fait, c'est des améliorations qui sont actives quand on équipe ces shards. On peut avoir trois shards à la fois. Et la shard qu'ils viennent de récupérer, ça permet en fait de rester collé au mur quand on les grimpe plutôt que de glisser. En soi, c'est pas une sharde qui est nécessaire, mais elle permet de rendre plus simple certains skips. Et donc, vu qu'on est dans un cadre de marathon, on préfère la prendre. Est-ce que tu veux nous parler du skip qui va arriver tout de suite ? Le skip qui va arriver avec la porte, là, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Donc en fait, on va avoir une porte qui va être fermée, donc il va nous falloir forcément deux clés, comme la plupart des portes du jeu. Il y a très peu de portes qui ont plus de clés que ça. Donc là, on va juste aller chercher très tranquillement notre première clé et on va en même temps manipuler le monstre qu'il y a en dessous, vous le voyez. Donc là, on voyait qu'il est collé contre le mur. On va laisser le monstre venir et temporiser encore une fois avec l'épée pour le retaper. Et grâce à ça, on va reset le saut, enfin, nos capacités de saut et pouvoir prendre plus de hauteur et donc ne pas passer par la porte parce qu'on gagne beaucoup plus de temps comme ça et les clés nous serviront pour une autre porte. Oui, vu que les clés ne sont pas liées à une porte en particulière, on peut les utiliser partout. Et donc là, ils ont réussi le door skip tous les deux de la première fois et c'est vraiment super impressionnant. C'est quelque chose de vraiment très technique. Heureusement, il y a quelques setups qui permettent de rendre ça plus simple, mais avec des gros guillemets, ça reste très, très compliqué. Et alors qu'ils récupèrent une deuxième shard, donc là, c'est Reckless. Reckless, ça permet de faire plus de dégâts, mais aussi, en contrepartie, en fait, on va prendre plus de dégâts. Et on récupère tout de suite Régène. Donc Régène, c'est une capacité qui permet de se soigner et même si ça paraît bizarre peut-être pour des speedrunners de récupérer cette capacité, en fait, on pourra la combiner plus tard avec le dash pour gagner énormément de vitesse. Donc ça, au final, ça nous fera gagner beaucoup de temps en plus de nous rajouter de la sécurité dans la run vu que ça nous permettra de nous soigner contre de l'énergie. D'ailleurs, énergie qui va être super importante vu qu'on ne va pas tarder à arriver à un personnage qui s'appelle Offer qui va nous vendre une compétence qui s'appelle Sentry. Donc Sentry, en fait, ça permet de poser une tourelle qui va attaquer les ennemis. Mais en speedrun, on peut combiner la Sentry avec l'épée pour gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup de hauteur. Donc là, on est passé. Le combiner, ce n'est pas du tout prévu par le jeu. Il faut le rappeler quand même. C'est vraiment, on utilise deux compétences en même temps et le jeu ne comprend pas vraiment. Il nous fait sauter plus haut, au final. Voilà, c'est ce qu'on vient de voir un instant du côté d'Edfield. Et ça, c'est clairement le plus gros time save du jeu. Ça fait gagner énormément de temps dans absolument toutes les zones. Quasiment toutes les phases de platforming. Je veux dire, le jeu est assez... C'est un peu divisé en plusieurs zones. On va faire les allers-retours à droite, à gauche pour prendre de la hauteur, etc. Et toute cette hauteur qu'on devrait prendre normalement par plusieurs sauts, plusieurs petits enbranchements, plusieurs petits chemins, on va tout couper d'un simple Sentry Jump, du coup, cette technique-là, qui permet de prendre beaucoup de hauteur d'un coup et gagner beaucoup de temps, justement, sur la run. Par contre, du coup, le problème avec les Sentry Jump, c'est que poser une Sentry, ça coûte de l'énergie. Et du coup, il va falloir faire attention aux Sentry Jump qu'on fait, parce qu'à chaque fois qu'on en fait une, on va perdre de l'énergie. Donc, il y a beaucoup d'aspects de management. Surtout qu'on vient de récupérer l'arc. J'ai exactement ce que j'allais dire, du coup, l'arc qui est l'arme de combat, on va dire, du jeu, enfin, du Speed Run. Là où, en joueur standard, on va plutôt jouer des armes type l'épée, marteau ou lance. En Speed Run, on joue l'arc, parce qu'on va avoir des petits boosts plus tard qui vont nous permettre de faire des gros, gros, gros dégâts sur les boss et relativement rapidement en plus. Et en plus de ça, on peut activer des petits, comme vous le voyez là, des petits interrupteurs bleus en les tapant avec l'arc aussi. Ça permet un passage de la zone. C'est ça. Et en plus, l'arc, du coup, utilise de l'énergie. Et il va falloir, du coup, faire super attention à comment on utilise nos Sentry Jump pour avoir suffisamment de DPS contre les boss. On récupère un HP en plus parce qu'on en a besoin pour aller nager dans de l'eau empoisonnée qui est juste à droite. Sato, est-ce que tu veux expliquer ce qui va se passer ici ? Alors là, on le voit faire. On va se soigner vraiment en se collant aux piques parce que les piques font moins de dégâts que l'eau. Et en même temps, en plus, on va récupérer notre vie quand on va se faire toucher. Et donc, cette eau empoisonnée fait, on va dire, à peu près deux sphères vertes que vous voyez en bas de l'écran de dégâts. On peut tanker, on va dire, enfin encaisser deux coups. Et ça va être suffisant pour, en plein milieu de cette zone d'eau, atteindre un point de sauvegarde automatique qui, justement, quand on va mourir, va nous faire respawn à cet endroit-là et on va pouvoir continuer avec toute notre vie qui est revenue de traverser cette petite bande d'eau. Ce qui va nous permettre de skipper toute une partie labyrinthique où, normalement, on aurait dû faire descendre le niveau de l'eau à plusieurs reprises et comme là, on ne l'a pas descendu, du coup, tout le niveau en dessous est rempli d'air. on n'a pas d'eau qui nous dérange. Et on récupère l'habilité ici de dash qui va nous permettre de courir, de faire un petit saut sur le côté plus rapidement qui va être assez spammé et très utile pour, justement, ce que tu expliquais tout à l'heure, le wave dash avec le soin. C'est ça. C'est ça. En plus, ça rajoute énormément de mobilité aérienne vu que, contrairement à Aurien, on peut utiliser le dash dans les airs tout de suite alors que, dans Aurien, il fallait d'abord améliorer la compétence. Donc, on ne va pas tarder à avoir le premier wave dash alors qu'on va récupérer une nouvelle shard qui va améliorer l'arc qui va nous permettre de tirer, en fait, plus vite. Et attention, du côté d'Headfield, hop, wave dash. Premier coup, directement. Ah, Scarfield n'a pas tenté. Intéressant. Donc là, on remonte l'eau, pareil, on va rechercher encore une fois, vous voyez en bas à gauche le petit point de sauvegarde et en mourant, du coup, on revient avec toute notre vie et on essaie de remonter avant de remourir une seconde fois pour repasser la bande d'eau et cette fois-ci, on va la vider. Donc, ça va vraiment la descendre sur l'écran. C'est comme ça qu'elle est dans le jeu. C'est une bande d'eau sur l'écran qu'on fait descendre tout le long du niveau et si ici, on la descend, vous l'avez vu, juste en bas, c'est parce qu'on a besoin d'atteindre quand même cet interrupteur avec l'arc pour ouvrir le passage vers la prochaine zone. dans la prochaine zone, on va passer un boss parce que le boss qui est à cet endroit-là n'est pas relié à une quête. Donc, on va pouvoir le faire absolument n'importe quand dans la run et comme on n'a pas encore tout notre DPS maximum, on va préférer le skipper grâce à une Sentry Jump. On passe au-dessus du trigger et on va directement aller chercher la capacité Bash. Donc, Bash, c'est la capacité très emblématique de Ori, que ce soit sur le 1 ou sur ce jeu-là, qui va permettre de s'accrocher à un élément, donc une lanterre, un projectile, un ennemi, de se servir de cet élément pour se projeter dans un sens et on va projeter la chose à laquelle on s'est accroché dans le sens opposé. En plus de ça, quand on Bash, on récupère notre double saut et notre dash. Donc, ça donne énormément de mobilité aérienne supplémentaire. C'est un peu le premier sort qui permet à tout joueur Casu de se sentir vraiment libre dans le jeu et de penser qu'il peut aller vraiment n'importe où. On va vraiment utiliser les ennemis pour rebondir dans tous les sens ou prendre de la hauteur là où on pense qu'on ne devrait pas pouvoir le faire. C'est très propre du côté d'Edfield, là, ce qu'il a fait. le wave dash pour récupérer la dernière upgrade de l'arc qui va permettre de tirer plusieurs flèches à la fois. On n'a pas encore... Les dégâts. C'est ça. Et du coup, on n'a pas encore notre maximum de DPS vu que ces chards, en fait, on va pouvoir les améliorer une fois qu'on arrivera dans un village où on pourra parler à un autre PNJ qui s'appelle Twillen. Mais en attendant, il faut d'abord aller voir Kowlock. Donc Kowlock, c'est un personnage super important dans le jeu Kazoo et qui, là, en fait, va nous expliquer que Kow, donc le personnage qu'on cherche depuis le début, se trouve dans une zone à droite mais on ne peut pas y accéder parce qu'en fait, il faudrait nager dans de l'eau empoisonnée, ce qui n'est pas possible. Donc le jeu, en fait, va nous donner une nouvelle quête qui est le nouvel objectif qu'on doit accomplir dans laquelle, en fait, il va falloir aller au moulin qui est l'endroit d'où vient l'eau et pour voir, en fait, quel est le problème. C'est bien ça. Et donc là, on va arriver au village d'un peu de tout ce peuple de la forêt. C'est des Mokies, il me semble, qui s'appellent pour la plupart, les petites bestioles avec des grandes oreilles. Ouais, c'est ça, c'est les Mokies. Il y a pas mal d'espèces dans le jeu, mais les Mokies, c'est quand même les plus mignons. On ne va pas se cacher. Ah voilà. Donc la première, c'est ça. Et en plus, il a acheté une autre charde qui s'appelle Overcharge. Sato, si tu veux expliquer ce que c'est Overcharge. Overcharge, c'est... Non, je ne sais pas celle-là par contre. Ah, du coup, je vais prendre le relais, t'inquiète pas. Vas-y, je t'ai surpris. Overcharge, du coup, en fait, c'est une charde encore qui permet de réduire par deux tous les coups en manade absolument tous nos sorts. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir utiliser beaucoup plus de Pogo plus longtemps l'arc et on va également pouvoir faire plus de Sentry Jump. Le désavantage de cette charde, c'est que quand on l'a déquipé, on prend deux fois plus de dégâts. Donc il y a pas mal de moments où il va falloir déséquiper la charde pour pouvoir passer à travers certains pics ou autres. Du coup, c'est surcharge dans le français. J'ai un petit bug cerveau. Ça va bien. Ne vous en faites pas. C'est pas grave. Si tu veux préciser les noms français à plusieurs moments parce que c'est vrai que je ne suis pas super habitué aux noms français des compétences de Ori. Donc là, on va avoir un petit skip également. C'est-à-dire qu'on va exploser l'espèce de bulbe violet qui était sur le gauche et on va aller directement à droite. Normalement, on serait gêné si on posait le pied au sol au final, on aurait cette petite cutscene qui vient de sourire chez Edfield et une fois la cutscene ouverte, les rouages se mettent à tourner et peuvent être un peu gênants pour traverser. Là, au contraire, on a profité du fait qu'on n'a pas touché le sol pour aller directement à droite et comme les rouages ne tournaient pas n'étaient pas vraiment gênants non plus, on a pu grimper et skipper un peu tout ça tranquillement. La cinématique obligatoire. Alors, Catfield vient de rentrer dans le moulin dans lequel on va voir tout le potentiel des Sentry Jump parce que normalement, c'est une zone relativement lente où il faut activer des plateformes qui tournent sur elles-mêmes pour se donner du momentum, faire pas mal de phases de platforming et en fait, dans le speedrun, on va dire non mais on va Sentry Jump en fait. ça va plus vite. Voilà, on va pas s'embêter à s'agripper au mur, ça prend du temps, de la réflexion. On a ce qu'il nous faut pour aller beaucoup plus vite et beaucoup plus haut, allons-y, profitons-en. Donc là, mine de rien, avec ses Sentry Jump, Catfield vient de gagner quelque chose comme une bonne minute sur la zone et il va s'approcher de la prochaine compétence qui est le grappin. Donc le grappin qui va permettre de s'accrocher à tous les éléments bleus, donc ça va être il y a des petites fleurs bleues, il y a également la mousse bleue sur tout, ce qui a donné encore plus d'options aériennes. J'aime bien justement cette petite compétence qui est très bien indiquée parce que vous voyez, dès qu'on peut s'accrocher sur une plante, c'est indiqué d'aspect en surveillance et en plus, ça vous donne vraiment la direction avec la petite lumière qu'il y a autour, la direction vers laquelle vous allez le propulser, ce qui aide beaucoup à savoir où c'est qu'on va atterrir aussi et ce qui fait pas mal de petits obstacles comme des pics comme vous venez de voir là du côté d'Edfield. Donc là, on se prend les dégâts chez Edfield, ça va plus vite. Normalement, il aurait fallu rentrer dans la roue et qu'on va on dégâter. on va voir tout le potentiel de l'arc. Là, les ennemis, ils vont même pas réussir à approcher Ori vu que les flèches les repoussent et en plus, on fait énormément de dégâts. On fait énormément de dégâts, donc là, on tire ces trois flèches en même temps, c'est ça ? C'est ça. On en tire quatre vu qu'on a déjà amélioré. On l'a amélioré et chaque flèche font, je crois, 25% de dégâts. 50%. Donc au final, si on touche les quatre flèches, on fait deux fois plus de dégâts qu'avec une seule flèche. Mais bien sûr, toucher avec les quatre flèches, des fois, ça demande d'être assez proche de l'ennemi quand même. Très joli du côté des Deadfield encore. Là, on vient de voir le grappin sur la mousse, des Sentry Jumps. Normalement, il y a toute une phase ici où on doit activer des leviers pour tourner une grande roue. Il y a tout un labyrinthe dans cette roue parce que les divers voies s'ouvrent et se ferment selon l'angle de la roue. Là, on se dit non, ça va, on a tout ce qu'il nous faut, on a le Sentry Jump, on saute beaucoup plus haut. On n'a pas besoin d'un labyrinthe, ça fait perdre du temps. Et ça fait gagner quelque chose facilement une minute ou deux. Ah, mais ça, c'est tout le pouvoir de la Sentry Jump. Il y a plein d'endroits où ça va faire gagner 10 secondes par-ci, 20 secondes par-là, une minute à d'autres endroits. Alors que Headfield arrive à la fin déjà du donjon qui va faire la phase d'escape pour rétablir l'eau. Donc on fait un petit Sentry Jump pour aller activer un checkpoint. On quitte le jeu et on le relance et en fait, quand on va relancer le jeu, la cinématique ne sera plus là. Donc pour ceux qui sont familiers avec le speedrun de Orien, ça doit vous rappeler des petits souvenirs. et tout de suite on lance l'escape de l'eau où on voit du coup un parasite dans le fond qui nous suit qui est donc la cause de l'eau empoisonnée et qu'on est en train de déloger. Exactement, donc il empêchait complètement l'écoulement de... enfin le bon fonctionnement du moulin qui purifiait l'eau apparemment et en plus cette plante-là empoisonnait l'eau. Donc le fait de la déloger, ça va nettoyer entre guillemets les eaux des environs. Bon c'est une phase de poursuite si vous avez l'habitude de Ori 1 il y avait une phase comme ça à chaque fin de zone justement. Toujours très impressionnante avec une musique assez épique, très jolie. De toute façon les musiques de Ori sont absolument incroyables partout. Et du côté de Scarfelt il a passé à cinématique mais d'une manière plus rapide. En fait ce qui se passe c'est que si on fait pause sur la bonne frame au lieu de juste mettre le jeu en pause Ori va mourir et ça va nous faire exactement le même principe c'est qu'on va avoir lancé on va avoir activé le checkpoint et en fait on va respawn après que la cinématique se soit jouée et donc il a retenté donc au final il n'a pas gagné tant de temps que ça dessus mais c'est vraiment super beau jeu de sa part de nous montrer ça. Il y a un truc qu'on n'a pas parlé et ils ont acheté normalement au petit singe qui était à côté de nous c'est pas forcément un pouvoir enfin si on peut appeler c'est un pouvoir qui va leur permettre surtout de se téléporter à n'importe quel checkpoint de la carte depuis n'importe où du moment qu'ils touchent le sol ils pourront se téléporter à n'importe quel checkpoint c'est des points de sauvegarde assez précis tout de même c'est pas des checkpoints ordinaires qu'on traverse pour chaque mort c'est ça c'est ce que le jeu appelle les puits de lumière on a déjà croisé croisé un en allant du côté de colloque juste après avoir activé l'oeil violet et là Edfield va rentrer dans une zone dans laquelle il n'est pas censé rentrer il a réussi à passer là du coup il a fait un wave dash et ensuite il a fait un nigh roll centric jump c'est vraiment pas évident à faire c'est le genre de petite optimisation qu'il y a dans la run qui fait que Edfield est si fort au jeu c'est très très propre ce qu'il fait là et là on avait dit au début que le but de MQO c'était de main quest order c'était de rester un peu dans l'esprit casu mais là au final on est dans une zone beaucoup plus avancée on n'est pas censé arriver maintenant Sato est-ce que ça te dit d'expliquer pourquoi on a le droit de faire ça et qu'est-ce qu'on va y faire tout simplement parce qu'on ne va pas finir la zone on vient juste y chercher un pouvoir spécifique qui va nous aider à traverser d'autres enfin des prochaines zones qu'on va explorer donc on a le droit théoriquement tant qu'on n'a pas fini la zone de passer par ici on vient juste chercher un pouvoir qui nous aidera à aller un peu plus vite et ah ça se passe mal pour Carfel il a réussi il a réussi à rattraper le coup avec quelques Sentry Jump en plus je pense qu'il a perdu pas mal d'énergie quand même je crois qu'il ne peut plus en faire avec Over Charge ça va vu que ça ne nous prend qu'un demi d'énergie mais là il doit prendre une mort pour récupérer son énergie parfait au niveau de la race là Scarfeld c'est à peu près une minute derrière Redfield donc ça se rattrape encore il reste pas mal de choses dans la run on a fait très attention du côté Redfield pour ne pas déclencher une cutscene on va essayer de revoir ça avec Scarfeld juste après il ne va pas tarder à y aller mais en gros on voit Quallock sur le côté donc la grosse grenouille qu'on a rencontrée tout à l'heure on rencontre Quallock il va nous parler et nous dégager le chemin normalement mais bon il n'a pas envie de la cutscene donc on se met vraiment tout au bout de la plateforme pour faire un Sentry Jump prendre plus de hauteur ce qui va nous permettre de continuer la suite du niveau donc là on a récupéré le pouvoir chez Redfield c'est de la nage rapide je ne sais plus comment ça s'appelle le pouvoir en plus c'est le dash aquatique c'est le dash un dash aquatique et là il va continuer un petit peu la zone pour aller activer un téléporteur juste ici et hop on se téléporte parce qu'en fait une fois qu'on a activé ce téléporteur ce téléporteur est juste juste avant le boss donc on reviendra finir la zone quand on aura le droit de le faire et maintenant qu'on a tout le DPS nécessaire on va enfin faire le boss Scarabée qu'on a déjà skippé par deux fois un boss donc là il saute tout seul on passe en dessous il y a juste à se retourner pour taper et vous voyez les dégâts de l'arc je veux dire avec l'épée vous ne faites pas autant de dégâts d'un coup complètement complètement et là c'est vraiment il n'y a pas de glitch ni rien même si avant il y avait un glitch qui permettait de tirer plus de flèches plus rapidement mais ça a été patché donc là en fait c'est juste les dégâts de l'arc tels que ça a été prévu pour dire à quel point la compétence est super forte dans le jeu de base et maintenant que Edfield a abattu ce boss on va retourner voir Kowlock avant d'aller dans Silent Foods qui est donc l'envoi c'est là qu'on va voir l'intérêt aussi justement du dash aquatique ouais complètement je ne sais plus exactement combien de temps ça gagne d'aller faire Luma Pools avant mais c'est c'est quelque chose comme 5-10 secondes et c'est entièrement parce que dans cette zone là on va pouvoir dacher pour aller beaucoup plus vite dans Silent Foods on peut dacher et on peut aussi dacher en dehors de l'eau comme vient de le faire Edfield et donc c'est surtout ce sceau là qui va nous faire gagner aussi pas mal de temps alors que dans le fond vous voyez Shrik l'antagoniste du jeu qu'on va revoir plusieurs fois dans cette partie de la run parce que c'est un peu son terrain de chasse mais avant de la revoir on va quand même rencontrer Juste avant il y a Edfield qui va tenter normalement un wave dash ici sur la porte magnifique parce que du coup il y a la porte qui est en train de s'ouvrir et il a réussi à faire un wave dash dessus avant qu'elle finisse de s'ouvrir et maintenant on va passer au dessus du trigger d'une cinématique dans laquelle on rencontre Coup pourquoi on fait ça c'est parce qu'on va vouloir d'abord aller chercher une keystone qui est ici qu'on ne pourrait pas venir chercher avec Coup aussi rapidement parce que Coup a très peu d'obscur de mouvement et on peut notamment pratiser de sentry jump et maintenant on va regarder ce cinématique alors si on regarde ce cinématique c'est parce que pour une raison un peu obscure qu'on ne comprend pas encore trop ça va en fait faire en sorte que quand Ori meurt il va réapparaître sur Coup donc on va d'abord aller chercher un checkpoint qui est juste à côté puis on va mourir donc réapparaître sur Coup et on va lancer la cinématique de retrouvailles avec ce personnage là et si on lance la cinématique dans cet état là c'est parce que à l'endroit de cette cinématique en fait il y a un checkpoint qui s'active que si on est sur le dos de Coup donc ça va nous permettre de passer la cinématique que normalement on ne peut pas passer et au final nous faire gagner beaucoup de temps on va faire croire au jeu qu'au final on était déjà déjà sur Coup au final donc voilà vous voyez donc Coup il peut planer et il peut sauter et lancer une petite rafale de vent qui va nous permettre d'attiser un peu le feu donc dès que vous voyez des petits courants comme ça on peut prendre de la hauteur en planant et donc normalement la Keystone qu'on a été chercher sans Coup on devrait justement amener ce petit insecte contre le mur pour le faire exploser ça fait perdre du temps on gagne bien plus de temps justement comme ceci alors là c'est très joli ce que vient de faire Elfield c'est-à-dire que le tank il a mis les clés et il a été s'exploser littéralement sur le monstre pour mourir parce que pour skipper en fait toute l'animation de l'ouverture de la porte après avoir mis les clés c'est plus rapide c'est plus rapide de mourir et donc du coup de recharger instantanément que d'attendre que la porte s'ouvre encore une fois un petit coucou aux gens qui connaissent le speedrun de Aurien on avait tendance à faire ça beaucoup sur les portes aussi dans ce jeu-là et là peut-être qu'il y a des gens qui se demandent pourquoi alors que le but du jeu c'était de retrouver Kou on n'est pas en train de partir c'est parce qu'en fait comme l'a dit Sato au début de la run Kou est blessé à son aile et elle a besoin d'une plume qui est la plume qu'on récupère dans le premier Ori qui est la plume de la mère de Kou et Kou s'en sert comme prothèse pour pouvoir voler donc la plume qu'on voit actuellement sur l'écran de Headfield à gauche donc on a besoin de récupérer cette plume pour pouvoir s'en aller donc là Headfield va faire attention à ne pas trop toucher le sol à certains endroits pour éviter d'effrayer d'effrayer Ori et Kou parce que si on touche le sol on lance une petite cinématique où Shriek en fait nous fait peur et on arrive déjà à la fin de Silent Woods du côté d'Headfield donc là pour des raisons scénaristiques qu'on n'expliquera pas Ori va être séparé de Kou à nouveau ce qui en soi nous arrange un peu dans le speedrun parce que c'est super touchant et tout d'être avec notre pot Kou mais quand on est avec elle on est lent on est très lent donc ça nous arrange pas mal au final de pouvoir sortir de son dos et de retrouver le plein contrôle de Ori et là on arrive à la fin du premier acte du jeu en soi qu'on avait tout ce premier acte très linéaire là où il fallait aller au moulin puis récupérer Kou et maintenant que cette partie là est finie on arrive à l'acte 2 dans lequel il va falloir récupérer tous les Wisp du jeu pour pouvoir se retrouver à nouveau avec Kou et s'en aller de là et ça nous ouvre en fait 4 zones différentes sur la map donc on rappelle du coup les Wisp comme vient de préciser Fupio ce sont justement des petits esprits c'est un peu des esprits de la forêt et d'où le nom du jeu c'est la volonté des esprits donc on va on va essayer de les sauver parce qu'ils sont prisonniers à divers endroits du jeu et on va commencer par une zone qui est pas très accueillante c'est à dire l'entre des araignées et c'est une zone dans le noir principalement qui est assez oppressante surtout que toute la mécanique de ténèbres qu'il y a ici ça fait que si on reste trop longtemps dans les ténèbres Ori meurt et normalement on est censé utiliser plein de sources de lumière dont des lucioles qui transforment la zone en autoscroller pour traverser mais il se trouve que l'arc est une source de lumière donc on va juste tirer des flèches à intervalles plus ou moins réguliers pour rafraîchir le cooldown des ténèbres et ainsi survivre dans ces ténèbres ce qui nous permet de passer complètement à travers la capacité de la zone qui permet de faire de la lumière autour de nous et donc de rendre la zone très rapide là Headfield est déjà à la fin on va arriver au boss c'était très propre mais oui donc c'est un petit timer et je crois qu'il y a aussi la sentinelle qu'on utilise pour les sentry jumps qui aussi illumine un peu autour et peut nous faire reset justement la lumière qu'on a enfin ce timer pour ne pas mourir donc les sentry jumps aussi bien placés nous font ne pas utiliser l'arc pour gagner de la hauteur et de la vitesse et donc on va atteindre un nouveau boss qui est le premier boss vraiment dangereux donc là c'est Mora la grosse araignée donc là on va vraiment voir l'importance d'utiliser les mouvements surtout que là on n'a vraiment pas beaucoup de vie donc en plus on a la charge d'overcharge d'équiper donc on prend deux fois plus de dégâts il faut faire vraiment super attention et même si on a une capacité qui nous permet de nous soigner ça utilise de l'énergie de se soigner donc ça voudrait dire qu'on ne peut pas utiliser l'arc autant qu'on le voudrait donc on veut vraiment éviter les dégâts à tout prix pour le moment Edfield s'occupe vraiment très très bien de Mora voilà il vient de finir la première phase c'est très très propre et donc c'est très bien parce que c'est une petite phase encore de fuite entre guillemets entre deux phases de combat je trouve ça super sympa moi dans le jeu ouais ça permet de vraiment varier la chose et en plus ça permet aussi de changer l'arène quand on arrive dans une nouvelle arène là où il va y avoir un nouveau problème dans le combat qui est qu'il va falloir en plus de s'occuper de Mora de faire attention à la mécanique de ténèbres qui va qui va revenir pendant le combat donc là il faut faire il faut faire attention et essayer de tuer Mora assez rapidement parce que sinon elle va pouvoir sauter à l'autre bout du terrain et si elle fait ça on perd énormément de temps donc là on l'a vu à partir du moment où elle s'est mise à crier les ténèbres sont autour d'Ori mais grâce à l'arc on peut rifler ah c'est la mort pour Edfield alors heureusement il y a des checkpoints avant chaque phase donc là il n'a plus qu'à refaire la dernière phase mais ça permet à Scarfeld de récupérer un peu de temps sur la run et même s'il n'est pas encore devant Edfield si Edfield meurt trop souvent sur les boss ça pourrait très bien arriver et on n'a pas expliqué du coup que normalement pour passer ça donc ce boss de manière casue on est censé avoir récupéré justement dans la zone un pouvoir pouvant illuminer nos alentours de sorte à éliminer le timer des ténèbres donc là on vient de voir par contre que Edfield a directement s'est directement téléporté donc dans le moulin pour aller au plus vite à la prochaine zone la prochaine zone qui est Bors Ridge qui est la montagne alors du coup avec Mora on a récupéré le deuxième Wisp sur les cinq dont on a besoin et on se dirige tout de suite vers le troisième Wisp dans la montagne et d'ailleurs je viens de vous expliquer qu'on a skippé totalement l'obtention d'un pouvoir dans la zone des araignées et là on va faire de même dans cette zone il y a un pouvoir qu'on est censé avoir qu'on va totalement skipper c'est ça parce que du coup dans cette zone il y a une compétence qu'on appelle Light Burst ou Grenade qui permet d'activer des lanternes et de faire fondre de la glace mais au final on sait un jour il y a une personne qui arrive dans la communauté qui ne renait même pas le jeu qui est juste joué qui est venu et qui nous a fait hé les gars vous avez remarqué que Sentry permet de faire exactement ce que Grenade est censé faire et du coup ça fait gagner une bonne minute parce qu'on n'a pas besoin d'aller chercher cette compétence donc là on voit on visite toujours les Sentry Jump pour prendre de la hauteur là vous voyez les petits lanternes qui pendouillent à divers endroits donc là on voit l'utilisation de Sentry pour faire fondre la glace et une petite chose un petit peu amusante c'est que la Sentry en fait permet de faire des dégâts de feu quand elle explose et c'est ce qui permet du coup d'activer ces lanternes et fondre les glaces mais pour une raison un peu bizarre les dégâts de feu qui sont censés être faits aux ennemis ne sont appliqués que si on a vraiment Grenade dans notre inventaire donc là il ne peut pas utiliser Sentry pour faire des dégâts de feu aux ennemis on arrive sur une autre arène un peu plus compliquée parce qu'il y a des ennemis qui ont des protections donc il faut les contourner pour pouvoir tirer des flèches sinon ils se protègent des flèches voilà donc là on voit les boucliers encore on passe derrière on peut aussi utiliser normalement il me semble Sentry avant l'apparition d'un monstre si on arrive à bien timer justement pour exploser directement leurs boucliers qui sont en leur possession ouais du coup la Sentry en fait après avoir tapé les ennemis elle l'explose et l'explosion permet de casser les boucliers d'ailleurs il me semble que Hetfield le fait pour la dernière arène du jeu je sais pas s'il le fera pendant la race mais au final ça fait pas gagner non plus énormément de temps donc c'est pas non plus super important c'est l'ordre d'une demi seconde ou d'une seconde c'est vrai que c'est peut-être un peu plus que ça parce qu'au final ça permet d'économiser un bash qu'on fait sur les ennemis mais ça reste de la micro-optimisation en effet Hetfield arrive au début de la phase d'escape de la zone donc dans ce zone là il n'y a pas de boss comme on a pu avoir dans Muldwood avec Mora là il va juste falloir s'échapper de deux shrieks qui va déclencher une avalanche et on peut voir que de son côté Scarfeld est vraiment pas très loin ce qui vient de lancer la cinématique d'entrer dans cet escape on est toujours dans l'escape il faut faire un petit peu attention parce que les piques nous font deux dégâts donc on n'a pas le droit de se prendre trop trop de dégâts sinon on meurt et si on meurt on revient au tout début de l'escape ce qui fait perdre énormément de temps là le petit wave dash sur l'arbreau qui tombe parfait pour terminer l'escape super bien joué de la part d'Edfield maintenant qu'on a récupéré le troisième Wisp on va tout de suite se téléporter à Luma Pools qui est donc la zone qu'on avait abandonné après avoir récupéré le téléporteur juste avant le boss et donc on va faire ce boss tout de suite donc là Edfield a stacké deux cinématiques en même temps ce qui permet de ne pas avoir à regarder la première en soi et l'autre effet c'est que Edfield a gardé le contrôle de Ori pendant la cinématique donc là il est en train de se positionner plus à gauche pour gagner un peu de temps sur la phase d'escape qui va entamer le boss boss qui d'ailleurs est écoloque notre pote depuis le début qui était parti chercher le Wisp dans Luma Pools ce qu'il a trouvé mais qui s'est fait parasiter par l'ennemi qu'il y avait dans le moulin donc maintenant pour récupérer le Wisp il va falloir affronter colloque d'ailleurs on remarque par contre que c'est bien d'avoir le contrôle de Ori pendant la cinématique mais on est quand même bloqué ici donc on est obligé d'attendre le boss pour qu'il ouvre le passage et qu'on puisse vraiment commencer la poursuite on utilise le pouvoir de la zone qui est de pouvoir tâcher dans l'eau justement et on arrive enfin dans l'arène contre le boss qui n'est pas si compliqué que ça sur le coup pour le coup je dirais que c'est peut-être le plus compliqué parce qu'il a beaucoup beaucoup de vie et en plus quand on va arriver vers 60% à peu près de sa barre de vie colloque va mettre de l'eau dans l'arène et le problème c'est qu'on ne peut pas utiliser nos capacités de dégâts dans l'eau donc ça va nous demander de rester le plus possible en dehors de l'eau tout en esquivant ses attaques et ça devient très technique surtout qu'il y a quand même quelques phases de RNG où colloque peut se baisser sous l'eau ce qui le rend assez dur à toucher mais c'est pas un problème pour Edfield qui va arriver à battre colloque ça s'est très très bien passé pour lui et on voit Scarfeld qui a commencé également je pense que Scarfeld a récupéré un peu de son retard parce qu'il arrive bientôt à la deuxième phase du boss alors que Edfield vient juste de le battre ça se passe super bien aussi pour Scarfeld qui doit quand même faire attention parce qu'il n'a plus beaucoup de vie s'il se fait toucher Scarfeld meurt et le problème c'est que le checkpoint est loin sur ce boss mais heureusement il a réussi à battre colloque et donc à récupérer le quatrième Wisp du jeu de longue cinématique où malheureusement on voit notre ami colloque mourir devant nos yeux alors qu'il va se décomposer en petite luciole de lumière après nous avoir demandé de nous occuper des Moki pour lui parce que c'était un peu le gardien de cette race dans le jeu donc là on a nos quatre nos quatre Wisp du coup nos quatre Feu Follet c'est ça du coup il reste plus que le dernier qui était inaccessible avant d'avoir récupéré les quatre autres Wisp mais maintenant on va pouvoir y accéder on va se téléporter à Silent Foods parce que c'est la zone la plus proche et on va tout de suite aller à la zone la plus à l'est du jeu à savoir Waste là vous reconnaissez un peu le chemin qu'on avait parcouru avec Kou avant mais cette fois-ci on va aller un peu plus loin et il va y avoir quelque chose d'assez impressionnant on va en fait utiliser toutes nos options de mouvements aériennes pour rester en l'air à cet endroit là parce que si on touche le sol on va déclencher toute une séquence très lente où Ori doit se cacher de Shriek et c'est super bien joué de la part de Headfield il n'a même pas il n'a même pas eu besoin de faire des Sentry Jump en plus et il rentre du coup dans la dernière zone sans avoir déclenché ses cinématiques Escarfeld qui est toujours juste derrière ça se suit très bien jusque là donc là on va voir comment ça se passe du côté de Scarfeld qui a loupé un des trucs un peu problématiques avec les Sentry Jump c'est qu'on a le droit d'en faire que 3 à la fois si on en fait une 4ème alors que la première Sentry n'a pas encore été détruite juste on ne gagnera pas de hauteur donc c'était super super dangereux pour lui mais au final Scarfeld a réussi à sauver la phase et du coup elle ne va pas lancer la cinématique non plus là on a Headfield qui vient de récupérer un pouvoir qui permet de dâcher dans le sable un peu à la manière qu'on fait avec l'eau là c'est dans le sable et ça nous permet justement de traverser toutes ces bandes là on va faire attention justement aux petits monstres on va même en utiliser de temps en temps et vous voyez des petits rochers des fois de sable aussi qui vont nous permettre de prendre aussi de la hauteur comme là voilà parfait mon bureau qu'on est obligé de prendre parce qu'on ne peut juste pas progresser dans la zone sans cette capacité on va chercher un petit ennemi explosif et nous ouvrir le chemin et là d'ailleurs dans cette zone en soi Scarfeld a l'avantage vu que Scarfeld joue à la manette alors que Headfield joue au clavier et ça peut pas les différences entre les deux manières de contrôler Ori sont assez minimes mais le clavier n'a que 8 directions pour contrôler Ori dans le sable et sous l'eau alors que la manette a la possibilité de bouger Ori à 360 degrés ce qui rend les phases de bureau beaucoup plus simples et là je viens de voir Scarfeld qui a fait un très très beau avec le monstre justement qu'il a amené le monstre lui-même ouvrir la porte il n'a pas eu besoin de le propulser c'était super propre parce que normalement on laisse sortir le monstre du sable et derrière on va le rattraper avec justement le bâche pour le propulser contre le mur là le monstre a été tout seul et du côté Deadfield on est rentré dans une zone avec énormément d'histoires on apprend en fait l'histoire de la région où on est donc la région de Niwen où on apprend en fait que l'élément de lumière de la zone a disparu et que en fait les WISP qu'on est en train de récupérer sont l'élément de lumière et on est en train d'essayer de rétablir l'élément de lumière de la zone chose qu'on va réussir en récupérant le dernier WISP de la zone ce qui va restaurer le personnage de serre et avant ça on va devoir regarder quelques cinématiques en plus donc on arrive au bout du donjon on récupère le dernier élément de lumière et juste pour répondre à Bill Murray dans le chat ils ont utilisé leur leur XP mais surtout en début de partie pour acheter beaucoup de choses ils ont acheté des shards des améliorations de shards et également Sentry plus la capacité de se téléporter absolument n'importe où sur enfin de n'importe où vers les pluies de lumière c'est juste qu'actuellement il n'y a plus vraiment grand chose à acheter qui permet d'accélérer le jeu donc il soit même vraiment intéressant d'aller rechercher parce que ça voudrait dire qu'il faudrait retourner en ville perdre un peu de temps pour aller chercher un nouveau bonus ou une nouvelle arme sachant que l'arc fait largement le taf en termes de dégâts on va rester comme ça tout à fait donc maintenant qu'on a récupéré serre pour headfield on va avoir une dernière phase d'escape où il va falloir s'enfuir d'un verre qui va nous poursuivre alors qu'on essaye de sortir de ces ruines donc là on va avoir énormément de mouvements on va avoir tout le potentiel de mouvements que nous offre Burrow les Sentry Jump et tout ce qu'on a trouvé depuis le début de la run et là ça va aller vraiment très vite on voit donc les petits coups de plume pour temporiser dans les airs on se place correctement et hop ça nous permet de rentrer justement dans les petites bandes de sable que j'ai expliqué tout à l'heure cette escalade me rend fou à chaque fois ouais le Sentry Jump pour faire un petit wall run est vraiment superbe donc à savoir aussi que la vitesse du verre est dépendante de la vitesse à laquelle le joueur va donc si on va si on va suffisamment vite le verre va plus vite ça nous fait du coup gagner du temps au final dans l'escape donc on essaye vraiment d'aller le plus vite possible c'est pas juste un auto-scroller donc la zone est quand même vachement compliquée pour Edfield qui est au clavier mais il est expérimenté il devrait réussir sans problème mais Scarfeld va peut-être pouvoir réussir à gratter quelques secondes sur cette phase surtout qu'ils sont pas si loin que ça une mort est vite arrivée du côté d'Edfield et les morts dans ce jeu sont quand même relativement coûteuses ça se passe vraiment très très bien du côté d'Escarfeld Scarfeld va arriver à la fin de l'escape aussi ils ont juste une cinématique une cinématique d'écart en vrai ça va vraiment pouvoir se jouer soit sur une mort du côté d'Edfield ou peut-être bien sur la RNG du dernier boss dont on parlera une fois qu'on une fois qu'ils sont en train de la combattre mais vraiment la race est quand même plus serrée que le chat ne laisse l'entendre maintenant qu'on a récupéré Serre on va pouvoir aller vers Willow qui est le dernier donjon du jeu et sur le chemin on va récupérer Launch Launch c'est la compétence la plus broken du jeu Sato est-ce que tu veux expliquer ce qui fait que Launch est aussi forte et bien c'est simple vous voyez le bâche et bien c'est ça mais n'importe où n'importe quand quand on veut en fait ça va nous permettre en plus de ça ça va nous permettre de friser le temps en court instant le temps de pouvoir se positionner comme il faut de nous propulser dans la direction qu'on veut et ça va aussi reset bien entendu le double saut le dash voilà donc on va vraiment pouvoir aller explorer tout et n'importe quoi grâce à ce nouveau pouvoir et en plus à chaque fois qu'on va faire un bash ou un coup d'épée on va aussi récupérer Launch donc en fait avec cette compétence on va plus ou moins pouvoir voler mais la chose qui est bien c'est que la prochaine du coup la prochaine zone est designée autour de Launch ce qui fait que même si la capacité est probablement plus forte que ce que les designers avaient prévu au final comme on est obligé d'utiliser dans la prochaine zone ça ne la rend pas non plus craqué par contre une chose qui est intéressante c'est que historiquement dans ce speedrun la catégorie Main Quest Order a été créée dans le but d'éviter de récupérer Launch aussi très tôt parce que en soi c'est possible de récupérer Launch avec quelques glitchs à peu près à 20 minutes de run et dans toutes les autres catégories du jeu l'idée c'est d'aller récupérer Launch le plus vite possible et ensuite d'aller finir les restrictions qu'il y a dans la catégorie et MQO est du coup la seule catégorie à avoir instauré une restriction qui nous empêche d'utiliser Launch avant de devoir l'obtenir en casu donc là Headfield est rentré dans Willow dernier donjon du jeu dans ce donjon là on va avoir besoin de casser 8 coeurs de corruption qui sont ces éléments là qu'on voit qu'on voit à gauche du côté d'Headfield il faut en casser 8 pour pouvoir accéder à la salle de fin dans laquelle on compatra Shriek on voit toute la zone infestée de poison aussi donc tout ce qui est rose ça fait des dégâts c'est pas que des dégâts c'est du one shot clairement il me semble pas que les petites boules one shot c'est non alors je sais pas combien ça fait de dégâts mais je sais que les piques font 4 points de dégâts de base sans overcharge sans reckless donc s'ils touchent les piques ils sont morts je sais plus pour les boules violettes mais dans tous les cas tout fait énormément mal et comme on a pas beaucoup de vie si on se fait toucher par quelque chose c'est plus ou moins la mort instantanée on profite énormément de launch absolument partout et là on va arriver tout le pouvoir même j'ai envie de dire vous voyez vraiment tout le panel du jeu en termes de pouvoir donc là on va faire une petite manipulation d'un missile qui normalement on devrait aller chercher ailleurs avec des téléporteurs on se dit lui celui-là il est sur le chemin on va l'emmener avec nous c'est plus simple c'est plus rapide c'est pas beaucoup plus simple c'est même assez compliqué c'est beaucoup plus compliqué que ça on a l'air pour le speedrun on veut dire voilà quitte à gagner de la vitesse autant utiliser celui-là clairement ça fait gagner quelque chose comme 30 secondes quand même c'est vraiment pas rien et pour la petite histoire au sein de la communauté de speedrun on appelle ça le quidditch en référence à un sort de sorcier où il faut récupérer un petit projectile du côté d'Edfield on a bientôt terminé le donjon il reste plus que 4 coeurs à faire sachant qu'il y en a 2 qui sont plus ou moins sur le même chemin donc on va dire qu'il n'en reste plus que 3 3 petites routes avec un boss en plus au passage on peut voir qu'Edfield est passé à travers un laser en fait ce qui se passe c'est que l'hitbox du laser ne va pas complètement jusqu'au bout donc en fait on peut juste passer en dessous de l'hitbox et ne pas prendre de dégâts on va le voir beaucoup plus dans une autre salle alors que Scarfeld a pris une mort qui est heureusement pas très coûteuse ah deux difficultés ah ça passe super le wave dash là et Edfield qui arrive sur un boss plus ou moins anecdotique on va rester en dessous de lui et on va utiliser l'arc qui détruit complètement le boss il n'y a pas eu une super bonne RNG sur le boss mais c'est quand même aller super vite on dit anecdotique en speedrun parce que là vraiment on a des gros dégâts avec l'arc mais c'est pas un boss si facile que ça non plus je pense quand on joue avec un marteau ou des armes beaucoup plus lentes qui sont censés faire plus de dégâts normalement là on a vraiment ce qu'il a il a toute une barrière autour de lui pour le protéger qu'il peut régénérer au fur et à mesure du combat c'est un combat qui peut être assez long quand on n'a pas quand on n'a pas de chance au niveau des patterns de l'ennemi mais avec l'arc ici plus 4 flèches les dégâts doublés c'est pas vraiment un problème en speedrun là vous voyez on a encore traversé le laser et il y a vraiment ce petit spot qui frôle le centre qui fait qu'on peut traverser on va vachement le voir dans les prochaines salles parce qu'il va y avoir beaucoup de lasers et on va passer à travers tous ces lasers c'est beaucoup plus rapide que d'attendre que la roue tourne dans le bon sens donc là il y a des courants on utilise la plume pour s'envoler utiliser la plume dans les courants d'air ça permet également de récupérer l'aunch donc on s'en prive pas et Headfield vient de détruire le dernier coeur donc il va pouvoir aller s'avancer vers Shriek de son côté Scarfeld est vraiment pas loin derrière il lui reste plus que le dernier le dernier coeur également je sais pas exactement on avait une différence d'à peu près 40 secondes en rentrant dans Willow tout à l'heure à peu près oui et là ça peut être le temps du monde ouais mais même en fait ça peut même être le temps de la RNG parce que on a Shriek qui a du coup plusieurs phases la première est assez simple ensuite on a une phase d'escape que Headfield vient juste de commencer et le problème ça va être la troisième phase parce que dans la troisième phase Shriek peut faire des patterns très différents et suivant les patterns qu'il fait enfin que Shriek fait on va pas forcément être capable de lui infliger des dégâts et du coup si Headfield a une mauvaise RNG alors que Scarfeld a une bonne RNG dessus c'est tout à fait possible que Scarfeld revienne devant dans la race on est vraiment très proche d'un de l'autre je trouve là quand même on a même moins de 40 secondes ils sont très très proches je trouve donc là Headfield a un super bon pattern alors c'est pas non plus l'optimal parce qu'on est obligé d'utiliser l'épée au lieu de l'arc mais contrairement à ce pattern là qui n'est pas encore le plus mauvais où on ne peut pas faire de dégâts à Shriek tout le temps de son côté Scarfeld a le meilleur pattern possible pour ce fight où Shriek reste planté en l'air pendant très longtemps et Scarfeld a également le pattern des lasers là c'est super serré alors que ça parle que du côté d'Headfield on rentre dans la quatrième phase non on n'est même pas encore et là Scarfeld est repassé devant là Scarfeld est sur la quatrième phase il n'y a plus du tout de RNG dans cette quatrième phase là c'est fini et si Scarfeld ne fait pas d'erreur il va remporter la race tout simplement parce qu'après ce boss c'est la fin exactement et là on voit dans le combat qu'il n'y a plus de sol on est censé justement de manière casue de céder des projectiles qui tombent pour s'orienter esquiver le boss et rester dans les airs et ça c'est super impressionnant dans ce catégorie c'est très très propre et là c'est GG pour Scarfeld donc là le timer en soi n'est pas terminé terminé vu qu'il reste une grosse cinématique d'environ 3 minutes où il faut appuyer sur comme le dirait un sage presse dis 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 désolé j'allais à droite exactement parce qu'il suffit justement de rester appuyé sur D pour finir c'est tout un passage en scrolling entre guillemets si on veut tant qu'on presse droit tout est ça sera toujours le même temps les animations seront les mêmes au même endroit il n'y a pas de il n'y a pas de surprise sur le temps qui sera donné à la fin alors vraiment super bien joué des deux runners le vol en soi de Scarfeld sur la RNG du boss sur la RNG c'est voilà ah ouais mais ça fait partie du jeu le jeu est comme ça il faut faire avec et pour le coup Scarfeld n'a vraiment pas de mérité non plus sur le reste de la run il a été super impressionnant sur toute la run et Edfield de son côté n'a pas loupé grand chose non plus c'était vraiment une super race c'est là qu'on voit aussi que c'est vraiment des joueurs un peu de niveau équivalent le world record ils se jouent à quelques secondes entre eux c'est assez impressionnant de voir un speedrun comme ça aussi beau aussi propre carrément sur Ori je suis super content pour Scarfeld parce que Scarfeld depuis genre une semaine avec Edfield ils font beaucoup de practice et Scarfeld avait très peur de la race parce que il gagnait pas forcément la majorité des runs et Scarfeld considère aussi que Edfield est un meilleur joueur que lui et au final Scarfeld qui gagne la race c'est quand même vachement beau je trouve symboliquement ça doit faire quelque chose effectivement on voit encore la beauté des graphismes du jeu d'ailleurs Ori qui a gagné l'award de Steam du style visuel donc GG à lui totalement mérité pour cette fameuse cinématique où il faut presse des voilà on voit tous nos amis qui nous ont aidé pendant cette aventure avec quelques petits clins d'oeil au premier jeu également on a vu on a vu naru dans le fond notamment donc là je sais pas à quel point vous avez la musique dans sur le restream mais là actuellement la musique dans cette phase c'est un tire-larme d'une puissance il faut y jouer à jouer tout d'Henri étire l'arme tout de même je veux dire tout est très poétique tout est très bien raconté c'est un jeu qui prouve qu'on a pas besoin d'avoir vraiment du texte pour raconter une histoire et une très belle histoire comme ça c'est vraiment un jeu qui est très visuel très dans l'écoute aussi c'est un jeu magnifique Ori vraiment à faire nous on vous le conseille quand même c'est un très bon jeu à faire même s'il fait environ 10-15 heures oui il faut 15 heures pour faire les deux jeux tant qu'à faire pour le coup vraiment je vous conseille de faire le premier avant le 1 même si c'est complètement possible de faire le 2 juste le 2 vous raterez pas forcément grand chose mais quand même dans le prologue il y a quand même quelques petits clins d'oeil à Ori qui font super plaisir et que vous manquerez si vous faites pas le premier si les deux les deux Ori sont sur le Xbox Game Pass donc si vous vous êtes abonné au service profitez-en voilà donc là on voit on voit Kou qui a retrouvé sa famille qui a son aile soignée qui n'ont plus besoin de protège et une nouvelle pousse pour protéger la forêt les environs voilà qui est un peu tout de l'ordre du jeu parce que là l'élément de lumière dont on parlait un petit peu avant en fait est détenu par un arbre et donc là c'est l'arbre de la lumière qui est en train de repousser tout ça grâce à à Ori et aux deux runners et un peu à coup aussi il n'est pas des méritants non plus nous avons plus aidé bah sans coup on n'oserait jamais aller sur Niwen en soi si Kou n'était pas aller voler dans une tempête on ne serait sûrement jamais allé dans Niwen et on n'aurait jamais sauvé cette région on voit vraiment toute la beauté du jeu dans l'animation dans les designs complètement incroyable pour le coup on a skippé pas mal de cinématiques mais le jeu en a quand même pas mal et elles sont toutes aussi bien animées les unes que les autres merci Heppfield merci